...libéral et démocratique. Bonsoir, M. Gaye. Merci d'être avec nous. Bonsoir, madame. Alors, d'abord, ce débat sur l'imposition des députés. On a vu que cela a été agité dernièrement par Ousmane Sonko. Quelques jours plus tard, nous avons la réplique de Momodou Dioub de Croix. Un commentaire ? Je voudrais d'abord vous saluer et me jure que vous m'avez invité pour échanger avec vous sur la fiscalité des parlementaires. Effectivement, l'opinion publique a retenu la question qui a été soulevée par le député Ousmane Sonko lors d'une émission de télévision interpellée par un citoyen sénégalais. Momodou Dioub de Croix a dit ce qu'il en sait. Aujourd'hui, je pense être à même de pouvoir apporter quelques éclairages même s'il sera difficile compte tenu du temps qui nous sera imparti d'entrer dans le fond. Ce que je peux dire de manière très objective est qu'au Sénégal, je fais partie des rares personnes qui connaissent ce dossier de l'indemnisation des parlementaires pour avoir été à l'origine de la question et pour l'avoir traité en tant que président de la commission qui s'est chargée effectivement de réformer ce système d'indemnisation des parlementaires. Il faut d'abord qu'on soit précis sur les termes. Les députés n'ont pas de salaire. Les députés perçoivent des indemnités en fonction de la mission que le Sénégal lui a confiée. Et cela procède de la loi constitutionnelle qui fixe justement en son article 59 qu'une loi organique fixe le nombre des membres de l'Assemblée nationale, leur indemnité. Et plus loin, quand on a voté la loi de 2002 concernant donc le règlementaire de l'Assemblée nationale qui est une loi organique, il faut le préciser. Les Sénégalais doivent savoir que les dispositions de loi organique sont au-dessus de toute autre loi. Et dans cette loi organique, titre 4, article 100, l'Assemblée nationale doit garantir aux députés des conditions de travail satisfaisantes et les services de l'État, assistance, respect et considération. À l'article 101, 1, il est dit, les députés perçoivent une indemnité égale au traitement afférent à l'indice maximum de la hiérarchie générale des cadres du personnel de la magistrature, du personnel militaire et des corps de fonctionnaires de l'État. La moitié de cette indemnité est représentée par des frais professionnels. Une indemnité n'est pas imposable. Si, il faudrait que la loi décide si l'indemnité est imposable ou pas. Or, pour ce qui touche l'Assemblée nationale, comme la loi organique n'a fait que fixer les conditions d'indemnisation du parlementaire, le Sénégal s'est référé à l'ordonnance de 1904 qui concerne et la France et tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Jusqu'à présent, les systèmes de rémunération des députés de l'ancienne AEF, les députés du Sénégal, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, de partout, est régi par les dispositions de la loi de 1904. La France, pour régler cette question, a en 2018 décidé des indemnités qui doivent faire l'objet d'une imposition. Oui, mais vous dites que c'est une indemnité, mais dans le bulletin que Ousmane Sonko a posté sur les réseaux sociaux, on a lu une colonne où on a mis solde indiciaire matuel, on a compris que c'est un salaire de base. Non, attendez. Ce que je viens de vous dire à l'article 101, les députés perçoivent une indemnité égale au traitement afférent à l'indice maximum. C'est cet indice maximum qui crée ce que tu appelles solde de base. Solde ne veut pas dire salaire. Oui, d'accord, mais solde indiciaire mensuel. C'est ce que j'ai dit. L'indemnité est mensuelle. C'est calculé en référence à l'indice le plus élevé du grade le plus élevé d'un agent de la fonction publique. Par contre, la loi dit indemnité sur les bulletins que vous avez tous lus, il est écrit indemnité parlementaire. Comment se fait qu'il y ait une différence sur les sommes qui sont prélevées d'un bulletin à un autre ? Bonne question. Je pense que c'est ça qui fait débat. Je voudrais préciser en réalité que quand il s'est agi de revoir le traitement des députés en ce qui concerne leurs indemnités, nous avions pris en compte la loi organique de l'Assemblée nationale qui voudrait que les membres du bureau de l'Assemblée nationale, les présidents des commissions, les vice-présidents perçoivent les mêmes traitements que les ministres, les membres du gouvernement. D'accord. Alors, à l'époque, le membre du bureau percevait à peu près 900 et quelques mille Français FA. Quand nous sommes arrivés à l'Assemblée nationale, nos amis et moi personnellement, nous avons fait un benchmark. Nous avons fait le tour, personnellement, j'ai fait le tour depuis beaucoup de pays d'Africains et même en Europe pour vraiment m'incurir de la manière dont on traite les députés. Le Sénégal était le pays qui traitait le moins bien ses députés. Mais il ne faut pas oublier qu'à cette époque, avant 2000, les députés percevaient des enveloppes sous table. Pour régulariser, nous avons préféré mettre en application la loi. Et s'il fallait conformer l'indemnité parlementaire avec les traitements du ministre qui recevait une indemnité de 2 millions qui n'avait rien à voir avec ce qu'on appelle le salaire du ministre, nous avons pensé qu'au moins les membres du bureau de l'Assemblée nationale devraient avoir 2 millions. S'il faut aligner les membres du bureau de l'Assemblée nationale au rang de ministre, il fallait au moins aussi en faire autant pour le président de la commission. Il fallait donc, pour éviter un écart de traitement de salaire entre le président de la commission et le député qui n'a pas de, je veux dire, de fonction réelle, il fallait donc revoir l'hébergement, le transport, les membres de fonction et les représentations. Vous l'avez réglé par l'enveloppe sous table. Non, on n'a jamais distribué l'enveloppe sous table. Oui, mais puisque vous dites que l'indemnité est imposable, ça c'est vous qui le dites. Toutes les indemnités ne sont pas imposables. Mais d'accord, mais pour caractériser, par exemple, est-ce que c'est juste à votre avis qu'un député paye 1 500 francs seulement d'impôt ? Aucun député ne paye 1 500 francs d'impôt. Aucun. Le bulletin les 1 500 francs d'impôt c'est le minimum fiscal. C'est le minimum fiscal qu'on appelait triomphe à l'époque. Tous les Sénégalais payent le triomphe. Il y en a qui payent qui ne sont même pas salariés, qui sont dans les villages et qui cotisent le minimum fiscal parce que c'est un devoir citoyen. Par contre, ce que on n'a pas dit à propos de ces bulletins qu'on a publiés, j'ai vu des rubriques où on a mis FNR, j'ai vu des rubriques où on a mis E-Presse. Les députés qui ont publié son bulletin où il y a FNR et E-Presse ne cotisent pas FNR. L'FNR c'est un fonds du trésor pour recevoir les cotisations des fonctionnaires. Tous ceux qui ne sont pas fonctionnaires on les appelle agents de l'Etat non fonctionnaires. Tous ceux qui sont employés du secteur privé comme vous, tous ceux qui sont employés du secteur de l'administration territoriale On va revenir à ça. Non, non, c'est important. Non, non, je termine ici. Non, non, c'est important. Les Sénégalais ne savent pas non, laissez-moi finir. Les Sénégalais ne savent pas que... Non, 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 c'est important. 1500 francs. Moi, Koumbos Bey, les Sénégalais ne savent pas qu'un député ne cotise pas l'E-Presse. Les Sénégalais ne savent pas que les députés ne cotisent pas l'EFNR. C'est une question qui va venir. Mais on reste sur les 1500 francs d'abord. Bon, franchement... Laissez le terminer J'ai déjà réglé la question des 1500. C'est le triomphe, c'est le minimum fiscal pour tous les députés. C'est le seul impôt qui la paie, 1500 francs. Impôt sur le revenu, la colonne est vierge, 0 francs. Franchement, j'étais en train de vous disséquer ce que j'ai lu sur un bulletin qui a été publié. J'ai dit aucun député ne doit payer l'EFNR. Aucun député ne doit cotiser à l'E-Presse. Ils doivent cotiser à la CRAN. La CRAN, c'est la caisse de retraite de l'Assemblée nationale. Mais ça, c'est des cotisations. Ce n'est pas des impôts. Franchement... Ce n'est pas des impôts. Mais... Comprenez ce que je suis en train de vous dire. Il ne devrait pas figurer sur le bulletin d'un député FNR temps e-Presse temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Selon mon entendement, j'en fais une analyse. Parce que j'ai constaté effectivement qu'il y a des bulletins où on a mis FNR, e-Presse, on a mis des montants. Cumulant ces montants, ce montant est égal au montant qu'on a mis sur les retenues en fonction de l'impôt sur le revenu pour les autres parlementaires où la colonne l'impôt sur le revenu a été, par exemple, remplie. Sur le bulletin d'Ousmane Sonko, la colonne retenue n'a pas été alimentée. Par contre, sur les bulletins des autres députés, les colonnes e-Presse et les colonnes FNR ne sont pas remplies. Mais qu'est-ce qui explique cette débat? Justement. Je pense que c'est le débat qu'il faut poser. Pourquoi l'Assemblée nationale se permet de traiter les parlementaires de manière différenciée? Si c'est le cas, ça veut dire au moins une chose, que le service de finances de l'Assemblée, le service du trésor, donc le service qui s'occupe des salaires, des indemnités pour les agents de l'Assemblée comme pour les députés, a voulu simplement respecter la décision qui a été prise que les députés perçoivent en net 1 million 300 000 francs CFA. Pour le faire, pour le réaliser, ils remplissent les rubriques. Ont-ils tort de le faire? Je le pense fondamentalement. Je pense qu'ils n'ont pas le droit de prélever des sommes au titre de l'IPRES au type du FNR alors que ces sommes tirées de cette rubrique ne seront pas versées à l'IPRES, ne seront pas versées FNR. Le verseront-ils au trésor au titre de l'impôt sur les revenus? Je me pose une question. le ministre Amodoba avait déjà parlé de redressements fiscaux qui avaient été fait et qu'il y avait un fapis que l'Assemblée nationale devait au trésor. Et jusqu'à présent, on n'a pas vraiment eu beaucoup plus d'explications par rapport à cela. Maintenant, ce qui est collecté actuellement, où est reversé cet argent-là? On ne peut pas avoir des députés qui s'inquiètent pour le peuple, qui sont là pour écouter des ministères et en retour qu'on ne puisse pas avoir un regard sur ce qu'ils font. Ah non! On a le droit de regard sur ce que font les députés. Ce serait d'ailleurs dangereux que les députés soient dans un environnement de non-droit. Par contre, ce que le ministre Amodoba avait dit à propos du redressement fiscal de l'Assemblée, c'est certainement ce que je viens de vous dire. Ils ont dû prélever des montants qu'ils n'ont pas pu verser parce que ces montants qu'ils devaient verser ne pouvaient pas être dans une comptabilité publique versée dans impôt sur le revenu ou versée ailleurs. D'accord. Je pense fondamentalement ce qu'il faut faire c'est mettre de l'ordre dans la manière dont on ruminère le parlementaire. C'est le premier point qu'il faut régler. Le second point qu'il faut régler c'est mettre sur la table en réalité la manière dont le député est ruminéré. Parce que si vous regardez ce qui se passe dans les autres pays jusqu'à aujourd'hui, le Sénégal paye le moins bien ses députés. Je n'ai pas dit qu'ils ne sont pas bien payés. Il n'y a que le Niger où le parlementaire est mal payé et le Burkina Faso ils ont réduit leurs salaires et leurs indemnités. Mais en retour au Niger, le député il a droit à un véhicule hors taxes hors douane à hauteur de 15 millions CFA. Mais les véhicules qui leur sont remis ne font pas partie du montant net qu'ils leur sont payés à la fin du mois. C'est ce que je dis mais quand quelqu'un a la possibilité c'est un avantage je veux dire c'est à dire ou on a des avantages en nature pour faire son travail ou en retour il fallait peut-être indemniser autrement. Les salaires que les députés du Sénégal perçoivent pouvaient se justifier si on avait fermé l'hôtel des députés comme c'était prévu. Parce que dans le salaire tel que nous on l'avait proposé il y a une rubrique qui est là indemnité représentative de l'hébergement à l'époque. Il y avait une indemnité forfaitaire de 200 000 il y avait une indemnité de résidence il y avait une indemnité de représentation tout ça permettait aux parlementaires d'abord de quitter l'hôtel des députés de Sandaga qui était en ruine qui devait sortir aussi de l'hôtel des députés qui sur la Laveur de la République qu'on devait réfectionner en attendant on payait aux députés une indemnité qui lui permettait de se loger à Dakar. Mais est-ce que les députés ont un barème spécial ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'un barème spécial ? Ils payent moins d'impôts que nous autres. Vous n'êtes pas dans le même régime fiscal que le parlementaire. Mais est-ce que c'est juste ? Qu'est-ce que ça veut dire c'est juste ? C'est un problème d'appréciation. Oui mais l'équité fiscale le fardeau fiscal doit être équitablement réparti. Non. Aujourd'hui ce qui est certain c'est que si le parlementaire reçoit des subsides je veux dire des indemnités qui sont imposables c'est à lui député qu'il s'appelle Massamba qu'il s'appelle Mademba une fois qu'il aura reçu son bulletin une fois qu'il aura encaissé les sommes à la fin de l'année d'aller aux impôts en bon citoyen et dire au service des impôts voilà ce que j'ai gagné comme du reste ils peuvent gagner de l'argent ailleurs que à l'Assemblée nationale s'il te plaît c'est comme ça que ça se passe dans tous les pays en France les parties de l'indemnité parlementaire imposable sont déclarées à la fin de l'année par le député français mais moi futur media m'occupe ça à la source pourquoi on ne ferait pas demain je dis vous n'êtes pas pareil vous êtes un employé le parlementaire n'est pas un employé voilà pourquoi voilà c'est ça vous n'êtes l'équité fiscale il y a une équité fiscale il suffit d'appliquer la loi par contre vous n'êtes pas dans le même régime fiscal ce n'est pas possible vous imposez retourner à la source le commerçant de Sandaga gagne 10 000 fois 1 million de fois il n'est pas salarié je ne parle pas les députés n'est pas salarié oui le député encore une fois n'est pas un salarié le député perçoit des indemnités il faut construire tout un tourne à la loi la constitution et la loi organique portant la réglementation de l'Assemblée nationale fait que la rémunération du parlementaire est une indemnité parlementaire ça ne s'appelle pas salaire je dis bien tous ceux qui payent l'impôt sur le revenu ont l'obligation de faire une déclaration d'impôt sur le revenu pour éviter maintenant que celui qui a un salaire qui pourrait peut-être faire l'objet d'évasion fiscale on dit aux employeurs prélevez le salaire versez-nous ce qu'il faut mais pourtant vous pouvez à la fin de chaque année aller aux impôts faire une déclaration vérifier si c'est conforme avec ce que vous aurez dû payer ou pas si c'est moins vous payez le différentiel si c'est plus on vous rembourse je ne pense pas qu'on aura beaucoup de députés qui feront cela alors il y a autre chose qui m'interpelle c'est la responsabilité regardez les 1500 dont on parlait tout à l'heure c'est ça vous montrez un autre bulletin vous verrez que le montant prélevé sur les impôts sur le revenu sont identiques à ces deux montants d'accord montrez un bulletin s'il vous plaît où on a impôts sur le revenu prélevé Pierre va certainement trouver le bulletin peut-être 34 000 je ne sais pas quoi je disais tout à l'heure qu'il y a autre chose qui m'interpelle on parle des indemnités de combien c'est le même montant à côté de malheureusement c'est un peu trop petit Pierre je ne sais pas si tu peux nous aider pour l'agrandir un peu qu'on puisse voir un peu plus près les chiffres la responsabilité du parlementaire devrait encore être engagée à ce niveau mais ce que je disais tout à l'heure c'est qu'on ne peut pas verser des indemnités à un député et ne pas veiller à ce qu'il soit là quand le peuple a besoin de lui lors de certaines sessions et autres ou des commissions qui se réunissent qu'on ne retrouve pas le député siégé et participer aux discussions alors qu'à la fin du mois quand on leur verse leurs indemnités ils sont là à la caisse pour récupérer leurs sous bonne réflexion bonne remarque malheureusement le Sénégal n'est pas allé au fond de la question pour la régler à l'époque parce qu'on avait compris comment ça se passe au Mali comment ça se passe au Niger comment ça se passe au Burkina comment ça se passe au Benin comment ça se passe en Côte d'Ivoire comment ça se passe au Kenya comment ça se passe en France il fallait payer des indemnités journalières on l'appelle l'indemnité de cession à l'époque on avait proposé vos commissaires ont fixé l'indemnité de cession ou primes ou primes à l'assiduité pour que les députés viennent faire leur boulot correctement de 25 000 francs par jour pour régler définitivement le problème de l'absentéisme des parlementaires dans tous les pays du monde les députés au-delà de ces émoluments de ces indemnités qui lui permettent de s'occuper de son travail en circonscription partout ailleurs devraient avoir une indemnité de cession partout au Sénégal c'est pas le cas c'est pas pour autant que le Sénégal paye mieux ses députés les meilleurs députés les députés les mieux payés en Afrique c'est un Kenyan si je vous dis sur ces indemnités vous allez tomber des nus ne te n'explique pas on va peut-être tenter nos chers députés afin qu'ils soient là à dire qu'ils voulaient une augmentation vous dites qu'aucun député ne paye 1500 francs comme impôt non j'ai pas dit ça je reviens je dis les 1500 c'est pour les minimaux fiscales oui formels mais quelles sont donc les autres formes d'impôt qu'ils payent ils payent l'impôt sur le revenu sur le bulletin on a vu que c'est montrez-moi un autre bulletin où il n'y a pas d'impôt sur le revenu je serai satisfait de le voir c'est pourquoi je vous ai dit il y a certainement un problème au niveau des services du trésor de l'Assemblée nationale pour Moumoudou Diop de Croix impôt sur les revenus quand il était présent de commission 67 000 parce qu'il est présent de commission parce que son montant est plus important montrer un député simple peut-être comment il s'appelle la dame là il y a une dame qui a donné son bulletin vous verrez que les deux montants qu'on a mis sur le bulletin de Kousman Sunko je n'ai rien contre ce qu'il vient de dire il a le mérite de poser le débat il faudrait que les gens aussi qu'il ait le mérite de dire aux gens qu'il ne doit pas cotiser à l'FNR au FNR qu'il ne doit pas cotiser à l'IPRES et que les montants voilà ça c'est le bulletin de Kousman Sunko ces deux montants 16 800 et 17 340 si vous faites le cumul ça vous fait à près 34 140 francs si vous regardez les impôts sur le revenu des des députés simples ils sont à ce montant très bien mais est-ce que vous pensez que pour quelqu'un qui reçoit 1 300 000 comme salaire payer un montant aussi bas comme impôt sur le revenu je reviens il ne reçoit pas 1 300 000 par salaire il reçoit un total d'indemnités qui arrive à 1 300 000 francs net il y a des parties de ces indemnités qui sont imposables et d'autres parties qui ne le sont pas est-ce qu'aujourd'hui donc d'après vous il n'y a rien à faire sur la situation des salaires et des impôts à l'Assemblée nationale rien à réformer il y a beaucoup de choses à faire sur l'indemnisation des députés je répète que les députés ne perçoivent pas un salaire c'est important que je précise parce que j'ai l'impression que vous aussi vous êtes dans une démarche pédagogique pour que les Sénégales retiennent le salaire du député le député perçoit des indemnités sur ces indemnités de mon point de vue on doit réfléchir comme ça s'est fait en France aujourd'hui sur quelle indemnité il faut mettre des impôts et sur quelle indemnité il ne faut pas mettre des impôts je vous signale que dans les autres pays que ce soit la France que ce soit des pays comme le Gabon comme la Côte d'Ivoire comme le Benin le parlementaire reçoit des subsides pour s'occuper de son travail de député pour payer des employés trois que ce soit un assistant que ce soit une secrétaire ou un secrétaire que ce soit un chefeur à la charge du parlement ces indemnités ne sont pas imposables les indemnités de représentation du député ne sont pas imposables parce qu'il s'occupe du travail de parlementaire quand un député va au restaurant pour payer par exemple son déjeuner on ne peut pas lui dire que l'argent qu'on vous a donné pour votre déjeuner pour votre consommation il faut que vous payez des impôts dessus non c'est pas possible donc il faudrait que nous discutions de manière sereine que ce soit pas un débat politicien que les hommes politiques veulent utiliser pour faire de la je l'ai dit les uns peut-être pour convaincre d'autres pour dire non pour faire leur méta il faut que le débat soit transparent dans tous les pays c'est transparent mais il suffit simplement de revoir les textes les textes sont déjà là si les textes ne sont plus adaptés à notre façon de fonctionner je pense qu'il faut les réformer et je pense que les députés devraient quand même avoir cette volonté de vouloir réformer les textes qui régissent leur rémunération tout en exigeant évidemment qu'on les considère comme on considère tous les députés de tous les pays du monde il ne faut pas qu'ils aient le complexe d'être bien payés je ne le pense pas parce qu'il y a des gens de mon point de vue qui travaillent moins que les députés et qui sont payés mieux et beaucoup plus que les parlementaires alors Pierre nous a trouvé un autre bulletin de salaire je pense que c'est toi c'est Hakim Bergan qu'a noté oui et à ce niveau également pour le minimum fiscal je crois que c'est bon c'est plus que ce qu'on a pris le minimum fiscal là il n'y a rien il n'y a rien sur le minimum fiscal oui mais ce que je voulais vous dire c'est pourquoi je vous ai dit maintenant pour les deux montants les montants vous les avez vu d'abord pour les prêts c'est la même chose même chose mais ici qu'est-ce qu'on a dit un peu sur le revenu c'est pas ça un peu sur le revenu 27 887 francs quand 36 000 minimum fiscal 0 déjà ici c'est comme si c'est comme si un canoté madame comment ça prend 1 million 1 million 300 canoté percevait autant que Ousmane Sonko payer plus d'impôts que Ousmane Sonko c'est un paradoxe d'où l'intérêt de le voir il faut revoir le travail du service du trésor de l'Assemblée nationale pour avoir le coeur net sur ce qui se passe et pour ça l'Assemblée nationale peut jouer la transparence il suffit simplement de convoquer une rencontre comme on fait des commissions d'enquête parlementaire mais pourquoi ne pas faire une commission ouverte à la société civile ouverte à certains journalistes pour que ces questions qui sont soulevées par le député Ousmane Sonko renforcer la contribution de Mamoru Diop de Kowa ne soit pas une hors-mettage que les gens en parlent qu'on en discute il a parlé également de fonds discrétionnaires qui seraient votés chaque année d'une valeur d'un peu plus de 8 milliards utilisés à des fins que les gens ne maîtrisent pas c'est le cas je ne sais pas le montant mais le président de l'Assemblée nationale est traité comme le président de la république du point de vue il peut manipuler ses fonds sans donner il ne s'agit pas de manipuler il s'agit de gérer les fonds en fonction de la loi si la loi autorise le président de l'Assemblée nationale à utiliser les ressources qui sont mises à sa disposition qu'on appelle souvent des fonds politiques comme des fonds politiques existent dans d'autres parlements je signale qu'au Gabon même les ministres ont des fonds politiques les députés ont des fonds politiques ça leur permet de s'occuper des questions qui sont politiques le président de l'Assemblée nationale à des questions qui sont politiques dont il s'occupe je pense que le montant qu'on alloue au président de l'Assemblée nationale sert forcément à s'occuper des questions politiques est-ce qu'on doit gérer ça dans la transparence j'ai dit oui pour moi parce que j'ai fait la même observation quand le président Max Allé est arrivé qui parlait de bonne gouvernance j'ai fait une communication une lettre ouverte pour lui dire c'est l'occasion de maintenant gérer dans la transparence les fonds politiques ce n'est pas parce qu'on doit inviter tout le monde à y regarder mais au moins qu'on mette en place une commission autour de la commission des finances on mette la cour des comptes là-dedans on mette peut-être ce qui se charge de la sécurité je veux dire la DST la direction générale de surveillance des territoires pour qu'ensemble on voit les dépenses qui sont prévues dans le cadre des fonds politiques qu'on puisse les justifier ça ne veut pas dire qu'on va les contrôler ça veut dire au moins qu'on sait qu'au moins ça a été utilisé à ça et non utilisé à des financiers des partis politiques financer des amis donner à des marabouts ou corromper les électeurs voilà on peut dire qu'il est d'accord qu'on revoit le système indemnitaire des députés à l'Assemblée nationale absolument merci beaucoup monsieur Foubaré Gueye merci à vous également de nous avoir suivis on se donne rendez-vous demain à la même heure excellente soirée sur la TFM et merci à l'équipe technique merci à vous merci à vous